Salut Jennifer, on va découvrir ton top 1, ce que tu préfères dans la vie, il ne doit en rester qu'un. Ok. Ton poète préféré. Baudelaire. Ton dramaturge préféré. Coltès. Ton autrice vivante préférée. Amélie Nothomb. Ton auteur vivant préféré. Miguel Bonnefoy. Bonnefoy, comme on dit. Le meilleur livre de tous les temps. Un roi sans divertissement. Le meilleur livre sur le temps. Euh... Tous les matins du monde, je dirais. Le meilleur livre pour rire. Ah ben, tous les romans de Céline Olinsky. C'est ma chouchoute. Le meilleur livre pour pleurer. L'ami de Sigrid Nunes. Euh... Quoique son odeur après la pluie fonctionne pas mal aussi sur la même thématique. Tu préfères Baudelaire ou Coltès ? Coltès. Tu préfères Amélie Nothomb ou Miguel Bonnefoy ? J'ai une correspondance épistolaire avec Amélie Nothomb, donc je dirais Amélie. Tu préfères un roi sans divertissement ou tous les matins du monde ? Un roi sans divertissement. Tu préfères les romans de Céline Olinsky ou l'ami ? Ah, je suis quand même une fille un peu triste tout nette, hein, dans l'ensemble, donc je me reconnais plus dans l'ami. Et du coup, tu préfères Coltès ou Nothomb ? Coltès. Tu préfères un roi sans divertissement ou l'ami ? Un roi sans divertissement. Et enfin, tu préfères Coltès ou un roi sans divertissement ? Ah oui, d'accord. Tu me demandes de choisir entre le dramaturge à qui j'ai dédicacé mon tout premier livre publié et le livre qui est le point de départ de mon tout premier roman. Bon, je vais dire Coltès quand même. Félicitations, le truc que tu préfères dans ma vie, c'est Coltès. Bah franchement, ça me paraît logique. Sous-titrage ST' 501